Yo salut à tous c'est Kael, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier rewind de l'année 2016 Alors est-ce que vous êtes prêts ? Moi je le suis, comme d'habitude c'est parti Alors avant de commencer cette vidéo je tenais vraiment infiniment à vous remercier Vous êtes désormais plus de 100 abonnés à ma chaîne YouTube Honnêtement merci 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 infiniment, ça fait vachement plaisir de voir vos retours Je suis vraiment ravi que mon travail vous plaise, continuez comme ça, on est bien Merci infiniment à tous ceux qui aiment mes vidéos, qui les partagent, qui les regardent, voilà vous êtes vraiment géniaux Merci aussi aux potos de Twitter avec qui on se tape vraiment des barres, franchement c'est nickel, continuez comme ça vous êtes top Alors juste pour resituer un petit peu, le rewind qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'actualité de toute la semaine Et je me suis dit que pour ces 100 abonnés il fallait que j'installe un rendez-vous hebdomadaire avec vous Donc c'est pour ça que désormais tous les samedis à 14h vous aurez droit à un rewind Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne comme ça vous recevrez les notifications directement sur vos appareils Sans plus tarder on va commencer par la toute première actualité de cette semaine là, c'est parti On commence tout de suite par la sortie du film Steve Jobs au cinéma le 3 février 2016 Donc ce film est sorti, je l'ai vu, c'est une tuerie, n'hésitez pas, allez le voir Ce film là va retracer l'histoire de Steve Jobs lors des lancements des plus gros produits Apple, on va dire ça comme ça Donc on va un petit peu s'immiscer dans le personnage, voir comment il réfléchit, voir quelles sont les décisions stratégiques qu'il a pu prendre, etc C'est pas vraiment une biographie mais on en apprend quand même pas mal Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film là, c'est toute l'histoire qu'il y a autour de sa fille Lisa Je vous spoil pas trop mais honnêtement c'est super intéressant Et j'ai aussi beaucoup aimé le moment où Steve Jobs a été licencié d'Apple pour créer sa société Next Pour au final revenir au sein d'Apple Alors vraiment j'ai pas envie de vous donner trop de détails, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que ce film est vraiment canon Il a été tourné de façon remarquable et même si le personnage n'a pas été représenté à 100% Ça vaut le coup d'aller le voir N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Deuxième actualité c'est toutes ces rumeurs sur l'iPad Air 3 Alors cette semaine il y a beaucoup d'informations qui sont sorties par rapport à ce nouvel iPad Et a priori cet iPad là ressemblerait à l'iPad Pro mais en version mini Il reprendrait notamment quelques caractéristiques de l'iPad Pro Notamment le processeur A9X Il embarquerait aussi 4 haut-parleurs ainsi que le Smart Connector Donc ça c'est plutôt cool parce que ça laisserait envisager l'utilisation d'un Smart Keyboard Donc moi je suis assez emballé par l'idée d'utiliser un Smart Keyboard directement sur cet iPad Air 3 Et je me dis que pourquoi pas, l'idée est peut-être un petit peu folle mais pourquoi pas utiliser l'Apple Pencil directement sur cet iPad Une Keynote serait d'ailleurs prévue pour le 15 mars Alors il y a d'autres choses qui devraient être représentées mais je vais pas m'étaler sur le sujet Ce n'est pour l'instant que des rumeurs Bien entendu juste après la Keynote vous aurez le droit à une vidéo récapitulative Pour faire le point sur tout ce qui aura été annoncé à ce moment là Troisième petite info assez sympathique L'offre de reprise des iPhone en Apple Store Donc on sait déjà qu'il était possible de ramener son iPhone pour repartir avec un bon d'achat pour un achat intérieur Mais petite nouveauté il est désormais possible de ramener en Apple Store un iPhone en mauvais état Donc qui dit mauvais état dit bouton fissuré, écran brisé, j'en passe et des meilleurs Alors petit exemple si vous restituez un iPhone 6 Plus en bon état Apple vous remet 315 euros Toujours pour l'iPhone 6 Plus si vous le ramenez avec un bouton défectueux, un écran fissuré ou les deux Apple vous donnera 130 euros pour que vous puissiez vous acheter un nouvel iPhone tout simplement Donc alors vous allez me dire 130 euros c'est pas beaucoup Mais si l'iPhone est complètement brisé ça vaut quand même le coup d'en tirer les 130 euros Alors cette offre de reprise pour un terminal en mauvais état n'est disponible que pour l'iPhone 5C, 6 et 6 Plus D'ailleurs je vais vous mettre dans la barre d'informations l'article fait par Mac Génération qui est super bien foutu Vous avez un petit tableau avec ce que vous pouvez tirer et l'iPhone que vous allez ramener en boutique On fait une petite transition sur la quatrième actualité Puisqu'il sera bientôt possible de ramener son iPhone directement en Apple Store Pour faire poser un film protecteur d'écran en partenariat bien sûr avec Belkin Alors les prix seraient en dollars entre 19 et 37 dollars Je pense que ça va dépendre tout simplement le modèle d'iPhone qu'on va ramener, la taille de l'écran Alors je pense que c'est une très très bonne idée pour les personnes qui n'ont pas envie de sans Vous m'avez compris, à poser un film d'écran sur son iPhone Parce que des fois c'est vrai que bon, en essayant de poser un écran on remarque qu'il y a une poussière en dessous On remarque qu'il y a une bulle d'air et ça ça fend... Mais selon moi rien ne vaut un film protecteur en verre En cas de choc c'est le verre trempé que vous aurez posé sur l'écran de votre iPhone Qui prendra cher plutôt qu'un simple film en plastique qui ne protégera uniquement que des rayures Bon je trouve qu'on a vraiment assez parlé d'Apple là, il y en a assez, il y en a marre, stop Et si pour cette cinquième actualité on parlait un petit peu de... Ah ! Samsung, c'est parti ! Alors pour Samsung on va la faire très courte hein, c'est pas qu'on aime pas la marque mais... Donc c'est désormais officiel, Samsung présentera son Galaxy S7 et S7 Edge le 21 février 2016 Alors pour l'instant pas de grosses nouveautés en vue Le téléphone devrait être plus puissant, avoir une bien meilleure autonomie Et reprendrait le design du S6 et du S6 Edge La sortie de ces deux modèles devrait avoir lieu en mars Pour finalement, attention je troll, se retrouver 100 à 200 euros moins cher le mois suivant Bah ouais parce que bon, n'est pas Apple qui veut D'ailleurs en parlant de Samsung, sixième actualité Le constructeur a lancé une fonction innovante Et permet à ses utilisateurs d'installer un bloqueur de pub Alors c'est super sympa, la fonction est vraiment toute nouvelle Donc c'est génial, franchement ça casse des murs Donc un tas de bloqueur a fait son apparition sur le Play Store Mais vu que Samsung n'est absolument pas respecté jusqu'au bout Mais jusqu'au bout hein Ce bloqueur de pub a été retiré quelques jours après C'est con Donc dans la catégorie pétard mouillé, je pense que là on en a un bien beau Bon allez stop, j'arrête de troller, promis c'est fini Septième et avant dernière actualité Uber fait peau neuve Alors je sais pas si vous avez vu les images Mais en tout cas Uber a changé son design Que ce soit au niveau de l'icône ou de l'interface Alors je sais pas si l'équipe marketing était sous influence à ce moment là ou pas Mais cette nouvelle identité visuelle est censée représenter les atomes d'une part et les bits de l'autre Attention je ne tolérerai aucun mauvais jeu de mots Donc derrière ces deux éléments se cachent en fait le monde réel et le monde numérique Donc ça peut paraître assez étrange mais franchement moi j'aime bien cette idée là De relier le monde numérique au monde réel Puisque tout se gère par l'application et le chauffeur pour l'instant reste encore réel Ce changement a bien été accueilli Et ça leur permet aussi de se détacher un petit peu du côté premium qui leur collait à la peau jusque là Donc pour cette 8ème et dernière news on va terminer sur un petit peu d'Android Avec le nouveau smartphone de Honor Le Honor 5X Alors personnellement je suis assez surpris Parce que j'adore le design de ce smartphone Alors le design est tout en aluminium Ce qui lui donne un côté très haut de gamme Franchement c'est nickel il est vachement beau Au niveau de la taille de l'écran on a un écran de 5,5 pouces Donc assez grand de la taille d'un iPhone 6 Plus 2Go de RAM Un Snapdragon 615 La mémoire n'est que de 16Go mais il est possible de l'étendre à 128 grâce à une carte SD Il est possible de mettre deux cartes SIM à l'intérieur Et sa batterie est de 3000 mAh Ce qui va lui assurer une très très bonne autonomie Il est proposé avec Android 5.1 Alors là encore c'est un gros défaut Puisqu'il n'est pas livré avec Android Marshmallow La version 6.0 Mais a priori la mise à jour est prévue Alors pour quand maintenant on en sait rien Mais bon ça devrait pas tarder Et là où je suis absolument sur les fesses C'est qu'il est disponible au prix de 229€ seulement Mais ce n'est pas tout Une offre de remboursement de 20€ est disponible à l'achat Ainsi que 10€ de bons achats à valoir sur le site Honor Alors bon vous commencez à savoir que je suis un petit peu pro Apple Mais ce téléphone me donne vraiment envie de tester Android Mais bon comme dirait l'autre pieds et mal liés Je resterai chez Apple Bon et bien voilà tout le monde Je pense que c'était un petit peu tout pour cette semaine Assez chargée en actualité N'hésitez pas à me donner votre avis sur chacune d'entre elles J'y répondrai avec un grand plaisir En attendant on se retrouve samedi prochain à 14h pour un tout nouveau Rewind Je vous dis très bon week-end à vous Et à très vite Bye Sous-titres par Juanfrance